Musique Comme chaque dimanche de cet été, la commune d'Algrange poursuit ses aventures estivalières des estifs Algrange. Dimanche 30 juillet, on pouvait s'y rendre même en Pespa pour s'adonner au jeu de Babyfoot. En effet, les deux associations algrangeoises, le club de Babyfoot et le Vespa Club, s'étaient associés au sein de la programmation des animations d'été de la commune. Tout le monde pouvait donc actionner les barres mobiles à des tables et marquer des buts avec la petite balle en actionnant les joueurs miniatures sous les conseils avisés des membres du club. Et même les édiles de la commune, maîtres d'oeuvre des estives Algrange, s'y sont adonnés. Les termes liés aux règles du Babyfoot comme le prêt, l'épicette et oui, les roulettes, la gamelle, les demis n'ont donc plus de secret pour les participants. Peut-être les futurs baffistes, rien à voir avec l'humouriste, les futurs baffistes de compétition. Profiterons de cette occasion pour parler du club affilié à la Fédération française de football de table et qui obtint récemment la troisième place au championnat de France des clubs en division 2. Au début on était un noyau disons de 7-8 personnes comme ça et donc maintenant il doit y avoir environ, je pense là cette année il va y avoir une quarantaine d'adhérents à peu près, peut-être un peu plus, je ne connais pas les chiffres exacts. Mais bon voilà on s'entraîne les jeudis et samedis et bon il y a une quarantaine de personnes qui tournent, des amateurs, des passionnés, des compétiteurs, toutes sortes de niveaux. Cette année on a organisé trois tournois, deux CNFT3 et le championnat régional, c'est-à-dire qui brasse toute la région Grand Est avec des gens qui sont venus de Strasbourg, de Belfort, de Charleville-Mézières, de la Meuse aussi. Voilà, c'est un tournoi hyper sympa puisque c'était qualificatif pour les championnats de France et on a gagné ici à Algrange, on a gagné le championnat inter-région. Et voilà, après on a été qualifié pour le championnat de France en division 2 et on a fini troisième donc c'est un super résultat, on était très contents. La suite logique c'est de continuer comme ça, de toujours s'ancrer davantage ici à Algrange, dans la région, d'accueillir tous les joueurs qui sont intéressés, que ce soit des compétiteurs qui viennent du Luxembourg ou d'Allemagne, comme des gens du village, enfin de la ville d'Algrange ou des villages d'alentours. Voilà, donc c'est le but après l'année prochaine c'est d'avoir une équipe encore plus forte pour évidemment réussir à monter en division 1. Ce qui est tout à fait possible vu notre résultat de cette année, que le niveau augmente petit à petit, on est plutôt confiants par rapport à ça. On pouvait aussi dimanche 30 juillet se la jouer Dolce Vita et faire vrombir les belles italiennes au taille de guêpe, les Vespa. Du Vespa Club d'Algrange, fort d'une soixantaine de membres, club créé en 2018 par Luigi Salvati. Et pour utiliser le terme Vespa qui est une marque, les dirigeants se sont même affiliés au club Vespa France. Quelques mots bien sûr sur l'origine de la Vespa, traduction guêpe en français. A l'origine c'est M. Coradino Dascagno qui a inventé la Vespa et qui à l'origine était effectivement un ingénieur aéronautique et qui a inventé même en partie l'hélicoptère. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette Vespa et effectivement qui a réussi à faire quelque chose aujourd'hui qui est devenu à l'époque déjà le moyen de locomotion de M. Tout-le-Monde et de Mme Tout-le-Monde. Parce que justement la Vespa a été faite, c'est pour ça qu'elle a cette forme-là, pour qu'une dame avec une robe puisse rouler avec. Après bon ça c'est les dernières générations, c'est des pays que c'est toujours quand même des Vespas, des vrais Vespas en tôle avec des vitesses. Là après on a les nouvelles générations, les Vespas automatiques. Mais on accepte tout le monde, on accepte. Prochaine actu du club, un rallye qui aura lieu en septembre, un rallye qui marquera les 5 ans du club. Et puis on a un rallye qui va se faire le 23 et le 24 septembre ici à Algrange. Donc on a pas mal de gens qui vont venir de l'extérieur, même de Belgique, d'Italie qui vont venir. Donc la rallye de nos 5 ans, le 5ème anniversaire, donc on est à 5 ans maintenant du Vespa Club. Donc on fait un rallye sur deux jours, donc le samedi et le dimanche. Donc le samedi on part toute la journée, on va partir sur la région de Metz. On est en train de voir justement pour passer peut-être par les hauts fonds d'eau du Cange, pour faire une petite visite. Parce que notre logo, comme on peut le voir, il y a les hauts fonds d'eau du Cange dessus. Donc on va certainement passer par là. Et le dimanche, bon pareil, on fait une petite balade sur les bords de Moselle en allant sur Cierre. Et ça se terminera aux alentours de midi normalement. En résumé, dimanche 30 juillet, c'était donc la Dolce Vita d'Esti Valgrange en marquant des buts au Bobby Foot et en balade Vespa. Rendez-vous dimanche 6 août pour le second volet d'Algrange Plage, Toboggan géant, coin, plage et joute. De 10h à 19h, parking Mandela. Oh là là, Patricia !